top 10 all time bon appétit c'est le meilleur jour de la semaine le premier jour de la semaine le meilleur on est lundi voilà on s'installe peinard en faisant la bise comment ça va Alex ça va très bien ça va très bien donc comme je disais bon appétit ceux qui sont en train de manger des boulettes aux haricots tout à fait ma team sur le trône tous les gens sur le trône et céréales au fromage tout à fait plein de gens qui font extrêmement plaisir on a de tout un agent dans les gares en sortie de fac aussi on a qui avait des contrôles tous ceux qui passent des concours et c'est en train de manger des littles c'est de manger des briques aux ciment et le césar salade exactement magnifique tout à fait elle est facile les fans attentats qui mangent une poularde voilà en plein cagnard c'est ça les fans de miami qui draguent des nanas qu'on lâche de leur grand mère les fans de Memphis qui mangent végétarien tout ça tout ça donc on fait la bise c'est le lundi meilleur jour de la semaine et donc comme vous le savez classique top 10 all time la liste est infinie on continue à les faire c'est le grand classique de youtube et on va se poser aujourd'hui sur une putain de catégorie ouh là là c'est marrant c'est moi ou dans quelques semaines il ya une petite odeur de playoff qui va arriver en courant dis donc dis donc ça sent les choses sérieuses sachant les choses sérieuses on a déjà fait pas mal le petit top 10 all time avec catégorie playoff vous pouvez les revoir d'ailleurs nos moments préférés des grandes campagnes individuelles les grandes équipes tout ce qui a pu y avoir mais parfois quand on suit les playoff on se dit oh putain ce qu'on est en train de vivre là là cette action cette séquence ce moment c'est un tournant là il s'agit de s'intéresser voilà exactement à des moments donc sur le parquet sur le parquet on est bien d'accord sur le parquet tout près quoi vous enlevez du parquet vous enlevez non mais par exemple je serai un exemple tout con vous enlevez la suspension de draymond green en 2016 voilà c'est ça par exemple tout à fait vous pouvez dire que le tournant c'est la faute qui fait sur le branle et qu'il a l'air tatapi tapata mais c'est pas ça le tournant et c'est un moment c'est à dire que un match entier il y a des matchs qui sont des tournants mais si dans ce match à l'intérieur de ce match il n'y a pas une action symbolique un fait de match un truc qui fait que ce match devient le tournant ça rentre pas dans le stop ten là on parle vraiment d'actions précises exactement ce sont vraiment des actions ok des deux côtés du terrain on a en défense et en attaque on va en parler un dessus parce qu'il ya des actions défensives qui sont incroyables pour changer le script en fait c'est simple vous prenez une action exactement voilà merci alex c'est exactement ça s'il n'y a pas ça c'était obligé qu'il se passe ça ensuite tu te dis par exemple je dis n'importe quoi bon bah par exemple super évident pour comme ça ça fait une dimension qui sert d'exemple vas-y si robert rory mais pas un coup de hanche à steve nash bon bah les sons s'y passent la série tu vois on est en quelle année alex on est en quelle année alex 2007 on est en 2007 probablement oui puisque non 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 steve nash a les cheveux courts et nous on joue utah en finale de conférence et là il ya stu de maillard et boris qui se lève du banc et c'est interdit et qui du coup seront suspendus pour le match suivant et puis voilà quoi c'est un ça se passe mal c'est ça un vrai tournant alors que bon on était beaucoup plus fort c'est ça tout le monde le sait ma san antonio et comme un phoenix mais bon c'est comme ça c'est comme ça vous n'avez pas terminé vous êtes pas clé évidemment comme on l'a on vient de vous montrer avec deux exemples on va parler aussi des critères parce que c'est un tournant voilà et il faut parler maintenant des critères parce que évidemment inutile de vous dire que on enlève la saison régulière non les tournants c'est surtout en playoff et donc d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est écrit un tour en playoff et et on va prendre donc parfois des moments qui sont au premier tour au deuxième tour en finale de conférence finale nba et il ne s'agit pas non plus il ya de là il ya forcément une notion de clutchitude dans ces tournants oui mais forcément une notion oui mais pas que tout à fait il ya aussi des tournants qui sont pas forcément la fin d'un match oui qui sont tu vois genre il ya il ya beaucoup de choses par exemple on va prendre un un contre exemple parce qu'on se moque on l'a mis en couve désolé le les gros shoot de kevin durant sur la bouche des caves c'est plus des des points d'exclamation c'est il assassine la série bien sûr mais c'est pas un tournant c'est ça que je veux dire exactement de toute façon vous allez très vite le comprendre avec le début du top 10 et là avec les deux trois mentions qu'on va envoyer donc d'abord vous maintenant que vous avez le sujet en tête vous pouvez déjà penser un petit peu à ce que vous avez vécu il ya énormément de vécu aussi des moments qu'on a vécu nous soit des matchs commenté à 3 heures du matin soit des matchs vécu en lendemain on est là genre wow attends mais maintenant qu'on revient en arrière que se serait-il passé si tu as dit tu as d'accord et donc maintenant que vous avez fait votre petite liste on va pouvoir se faire les mentions honorables cool je te laisse ouvrir le bal ori nash j'en ai parlé avec une pointe de somme à la wedge willis reed en 70 toujours la même mec rentre en jeu il met les deux premiers paniers de son équipe quelque part il a tué mentalement les lakers un tâtué mentalement de l'omac ce soir elle devient un putain de bouillons devient une barbe un chaudron dans lequel c'est compliqué de perdre ou compliqué de gagner ça dépend de quel côté tu te mets c'est ça mais c'est une action et le match est déficitif puisque on est en game 7 c'est game 7 c'est game 7 de finale nba donc là tu peux difficilement faire plus décisif comme ça c'est un vrai tournant un joueur blessé qui fait tourner la série tout après je n'ai pas rentré dans mes dix parce que quand même ok c'est un tournant mais il ya tout un match derrière bien sûr les lakers auraient pu gagner encore tout à fait tout un match derrière exactement tu parlais de je vais sortir une action légendaire de playoff mais qui n'est pas un changement un énorme tournant le alley-oop de kobe pour chaque qui a ce qui termine les blazers pourtant quand tu regardes la série tu dis oh putain le game 7 ils sont en train de le chier à la maison en finale de conférence mais il ya déjà quatre points d'avance pour les lakers c'est une action qui termine portland mais ce n'est pas un tournant donc ça c'est une mention de l'antéchrist sinon il y en a d'autres le drive de dirk finale 2011 main gauche on en finale 2011 game 2 on est au game 2 il ya tout le comeback le hit mène un zéro tout à fait le hit mène un zéro tout à fait bien sûr ça sent le 2-0 à plein nez à plein nez ils font la célébration sur le côté et là il ya un comeback des mavs de l'antéchrist le truc laisse tomber les mecs on sait pas d'où ils reviennent mais je sais pas qui est le plus gros tournant tu vois entre le l'énorme 3 de novitski une minute avant là pour égaliser en tout cas il porte il porte l'empreinte de dirk all over it comme on dit là bas exactement outre atlantique si vous le mettez dans les 10 allez-y dire que c'est une remise en jeu il reçoit la balle chris bosch le serre à mort parce que l'autre tout ce qui pull up ça rentre 93 là bas dire qu'est ce qu'il fait il nous fait un drive d'éléphant un drive d'éléphant à 2 à l'heure avec sa main gauche et les deux avec marc cuban qui est comme à cela grave c'est un teint de tournant ça revient un partout là dessus assurant c'est énorme c'est énorme c'est un vrai tournant mais ça rentre pendant mes 10 encore une fois tout à fait elle est lancée loupé de gilbert arenas avec le 3 de daemon jones derrière souvenez-vous les caves gilbert applique toi gilbert applique toi nouveau tatouage gilbert qui fait passer la balle entre ses hanches on est tranquille normalement les usards doivent terminer ça tu le branle il arrive si tu l'aimais dit un petit mot à l'oreille il dit un petit mot à l'oreille daemon jones derrière ça c'est une mention tu en as d'autres ouais 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 j'en ai quelques autres après je regarde pour essayer de viter de se spoiler tu l'as mis non 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 j'allais te le laisser bien évidemment allez pas rentrer dans les 10 puis ça m'énerve alors ah non je m'en fous les suns et les spurs prennent particulièrement cher je sais pas pourquoi on prend ta roue donc les suns et raconte-nous un petit peu robertory non 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 je suis sur le métal run artest pardon run artest il s'appelle run artest encore il y a moyen qu'il soit 2010 finale de conf lakers suns nous on est coaché par alvin gentry il y a nash il y a le stud enfin il y a il y a grave de monde et tout on a une pure équipe goran ouais on joue les lakers de kobe pogazol et donc run artest et encore la marodome feu la marodome bien sûr shannon brown voilà et on est là on est à plus 1 c'est le match 5 il y a 2-2 dans la série on est à on est à plus 1 putain de merde putain de merde le shoot il est dégueulasse grosse bricasse il prend une bric dégueulasse à la kobe bien défendue une bric dégueulasse et là il y a run artest qui passe dans le coin c'est même pas un beau rebond mais non un rebond ramassé à hauteur de hanche c'est un rebond de grand-père c'est un rebond de grand-père à hauteur de hanche et hop il a remis un petit layup boum victoire de lakers terminé terminado tu retournes pas à phoenix en étant en retard voilà c'est ça non 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 merci merci tu vas à phoenix en menant ouais 3-2 et tu termines derrière avec Kobe et tu termines la main au cul de gentry on la connait ouais euh c'était moche vous allez entendre aussi pas mal parler des Celtics tu l'as pas mise l'interception de Gerald Anderson quand même non je l'ai pas mise oh mon dieu mais pourtant vous allez entendre parler de la finale 84 game 2 déjà le game 1 est remporté par les Lakers le game 2 normalement les Lakers gèrent Pat Riley Magic Johnson James Wardy on fait la remise en jeu ou pas ? Magic Johnson la donne à James Wardy qui va faire ah bah tiens j'ai un copain qui est un peu plus lourd il envoie une passe c'est interdit c'est de à mon avis depuis ce jour ça a pris dans toutes les écoles de basket pas de crosse courte dans ta propre moitié de terrain c'est clair il y a Gerald Anderson donc le père d'ailleurs de Gerald Anderson de Gerald Anderson après en NBA qui intercepte la balle il met les deux points tu reviens à un partout et derrière tu vas remporter évidemment ces finales épiques de 84 tu pourrais retourner à Los Angeles en étant mené 0-2 2-0 les premières finales entre Magic et Burn allo allo complicados bah sinon on rentre dans les 10 directs que j'ai eu sinon non parce qu'après j'avoue on va se spoiler ouais 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 allez c'est parti on est chaud c'est l'heure des tablettes et là installez vous parce qu'il va y avoir de la story on va tout raconter on va vous faire bader il y a des équipes qui vont prendre cher des joueurs qui vont revivre des grands moments oh putain allez la petite wildcard en 10 la 10 attends oui je bois après parce que là je vais beaucoup boire j'annonce numéro 10 ah bah faut beaucoup écrire le contre de Horace Grant sur Kevin Johnson 93 le takedown de Kevin McHale sur Kurt Rambis 84 promis vas-y je t'en prie je ne l'ai pas mis non plus raconte-nous Alex encore les Suns ça suffit bon après j'arrête bah t'as qu'à je prends le relais les Suns en 93 les Bulls ont remporté les finales NBA 4-2 contre des Suns qui avaient le meilleur bilan de la ligue et donc qui avaient l'avantage du terrain lors des finales qui ont été menés 3-1 qui sont revenus à 3-2 avec Sagan à l'extérieur Sagan à l'extérieur et s'il y avait eu un Game 7 il aurait eu lieu à Phoenix là on est au Game 6 donc c'est quand même une notion importante on est au Game 6 tout le monde ne se rappelle que du shoot de John Paxson bien sûr qui donne de moins 2 à plus 1 aux Bulls merci la rotation comment ? merci la rotation merci la rotation le kick-out d'Horace Grant est très très bon et en fait c'est pour ça que je vous parlais de ça parce que le grand bonhomme de cette fin de match évidemment John Paxson met un shoot important mais il n'a fait que son boulot le grand bonhomme de cette fin de match c'est Horace Grant c'est lui qui kick-out à John Paxson et surtout 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 il reste 5 ou 6 secondes derrière sur l'horloge balle à Kevin Johnson complètement logique puisque Barclay c'est compliqué il faut le servir au poste t'as pas le temps et tout et Kevin Johnson est très bien pour ce genre de choses drive veut pull-up autour de la ligne de lancée le genre de pull-up un il est capable de le mettre franchement il est vraiment capable Kevin Johnson de 93 à mi-distance il était propre donc il est vraiment capable de le mettre et là il y a Horace Grant un peu derrière sur le côté il lui roule la balle comme ça le beau petit con très très propre par au-dessus parce que là il ne faut surtout pas toucher le mec sinon les fautes étaient à fait faute il y a deux lancées voilà il lui fait rouler le ballon tout et le match est fini et la bague et la bague elle tombe dans le direct bague c'est ce qu'il peut se passer avec Kevin Johnson avec deux lancées il en met au moins il y a Prolong et Game 7 derrière et Game 7 à Phoenix je suis d'accord c'est violent donc c'est un vrai tournant non mais c'est bien de parler de Horace Grant c'est vrai parce qu'on l'oublie souvent dans cette séquence on l'oublie tout le temps et d'ailleurs ça me permet de le mentionner pour ceux qui découvrirent la NBA encore récemment comme l'a dit Alex très précisément nous sommes sur l'ancien système et finale NBA où les deux derniers matchs c'est du 2-3-2 c'est ça alors que maintenant on est passé en 1-1-1-1-1 c'est du 2-3-2 effectivement c'est vrai que c'est différent enfin voilà Horace Grant il ne faut pas l'oublier en 93 aller voir cette action il finisse un sweep it c'est Horace Grant qui finit le sweep it ouais allez la voir cette action elle est très décisive et c'est bien on commence tout de suite avec de la défense voilà c'est ça et bien écoute moi aussi je vais parler un peu de défense avec le takedown de Kevin McKay sur Kurt Rambis bon c'est simple la défense la défense oui la défense surtout tout à fait nous sommes en 84 je viens de parler comme vous le savez je vous gaffe souvent avec les finales de 84 qui restent pour moi et puis rendre finale de tous les temps et donc nous sommes donc je l'ai dit Game 1 remporté par Lakers Game 2 interception de Jared Anderson non mais le script de cette finale Game 2 donc interception de Jared Anderson Game 3 un blowout des Lakers qui est phénoménal au point que Larry Bird va dire d'ailleurs on joue comme des 6-6 dans la conférence de presse et donc Kevin McKay Game 4 qu'est-ce qu'il fait ils sont en train de prendre un peu l'eau il y a Kurt Rambis qui va arriver il va lancer bien lancer nom de dieu il lui fait un coup de la corde à linge Bill l'aime bien il lui fait une Bill l'aime bien il lui fait une Bill l'aime bien Bill l'aime bien avait limite peur tu vois d'ailleurs Bird qui a dit récemment qu'il pensait qu'il l'avait pas trop touché juste pour se saouler tu sais dans la rivalité il exagère c'est horrible Kevin McKay il va faire un coup de la corde à linge dans les airs avec une faute et en fait le momentum est incroyable et il y a le documentaire Tony for Tony justement sur la rivalité Celtics Lakers où tu le vois sur cette finale il y a une espèce de bascule c'est à dire que les Lakers derrière vont complètement se frustrer à vouloir rentrer dans un jeu physique avec les Celtics les Celtics vont juste jouer leur jeu et gagner le match alors qu'ils doivent absolument pas le remporter ils gagnent ce match donc à Los Angeles donc ça fait déjà deux matchs remportés sur des grands tournants puisque le game 2 donc il y a Gerald Anderson et il va y avoir toutes les punchlines derrière il va y avoir Magic Johnson en mode Tragic Johnson parce que parfois il va garder la balle et pas faire le boulot dans le Money Time et mentalement Pat Riley le dit dans le documentaire notamment à partir du moment où il y a cette faute et où tu as des mecs trop smooth comme Karim Abdul-Jabbar qui habituellement ne se prenait pas trop la tête qui commence à vouloir se taper avec l'arrivée etc tout le monde déconnecte et les Lakers sont clairement la meilleure équipe sur cette série ils sont censés gagner et il y a une bascule avec cette faute c'est ce qui fait aussi que cette faute est tellement mythique donc allez la voir allez voir le score et vous allez comprendre la fin de la série et apprécier la moustache de Kurt Rambis et la moustache de Kurt Rambis et les lunettes bien sûr magnifique Kurt grand coach d'ailleurs Kurt Rambis c'est un grand coach coach défensif c'est un coach très défensif on passe en place numéro 9 allez non mais là noé alors numéro 9 on est en quelle année ça Alex nous a mis la faute de Manu sur dire qu'aïe aïe aïe on est en 2006 le Game 7 et moi je t'ai mis Regi contre Enix comment ça mais 95 8.9 secondes vas-y commence oh putain je l'annonce j'ai mis un peu plus haut ce que t'as mis je l'ai pas mis plus haut j'expliquerai pourquoi mais c'est un gros gros tournant demi finale de conf première mention d'Esperger en 2006 j'ai espéré vous avez gagné des titres mais vous en avez raté vous en avez raté des titres vous en avez raté vous pourriez en avoir le double Alex raconte stop là non bref 2006 demi finale de conf entre les Mavs de Dirk Nowitzki et quelques autres garçons assez sympathiques et les Spurs de Tony Manu et monsieur Tim Duncan et Greg Popovich bien évidemment on est au Game 7 les Spurs mènent de 3 points c'est réel time les Spurs mènent de 3 points ça joue ça joue bien c'est une belle série franchement bien sûr ça joue bien et tout Dirk est au top Duncan est encore très très lourd Tony Tony est énorme enfin bref franchement ça joue Manu Manu il a un niveau en 2006 ça rigole pas du tout et justement ce brave Manu parce que les Mavs sont menés de 3 le chronophile et la Dirk normal et Dirk au lieu de Poulop il est quand même malin le Dirk au lieu de Poulop il a une opportunité il file au cercle il monte au dunk il monte au dunk le Dirk et là donc il y a un mec de 2m13 qui monte au dunk ok c'est pas un gros athlète mais il y a quand même un mec de 2m13 qui monte au dunk et là Manu avec son mètre 95 les bras levés qu'est-ce qu'il essaye de faire il essaye de le contrer il est con c'est pas possible il essaye de le contrer il touche un peu la balle il touche un peu la balle mais il y a faute et là elle rentre quand même tant bien que mal dans le panier c'est merdique en plus franchement il donne un N1 à l'un des meilleurs shooters de lancée de l'histoire donc là bon bah là bah oui bah là plus 3 points prolongation victoire des Mavs et voilà et les Mavs iront en finale de conf pour fumer les Suns et après se faire fumer en finale donc ça c'est vraiment un gros tournant parce que Manu en fait Manu s'il saute pas et qu'il se la joue Torero comme il sait très bien le faire il se la joue Torero il laisse Dirk marquer 2 points en fait les Spurs ils ont la balle les Mavs sont obligés de faire faute enfin tu vois non mais exactement pour moi il n'y a pas de prolongation de toute façon c'est simple je vais rajouter des petits détails à la con parce que voilà moi je l'ai mis un peu plus haut mais je n'ai pas besoin de le raconter Manu juste avant il met le plus gros 3 points du match les Spurs sont menés pendant 46 minutes il y a un énorme comeback et Manu met un 3 points qui redonne donc il vient de donner 3 points d'avance aux Spurs et là boom il est égalité tout le monde et c'est lui qui fait faute et en plus il y a Bruce Bowen qui est en défense et pareil un pic Bruce Bowen en défense sur Dirk qui fait un taf d'enculer et là l'autre non il n'y a pas de problème putain j'étais vénère pourquoi tu fais faute frère c'est clair c'est vraiment une décision à la con et on est champion en 2005 et l'histoire de back to back moi cette année là je l'avais là bah oui bah oui c'est bon c'était un sweepet c'est bon c'est bon en fait on y pense pas dynastie merci Gino bien joué d'ailleurs il le dira lui-même vous pourrez le voir c'est l'action qui le déprime il a failli tomber en dépressionnaire il a dit il était dévasté je peux comprendre c'est une vraie connerie 1995 Reggie face aux Nix bah là il y a eu de la dépression il y a eu un peu de dépression donc 94 on en parlait en off ce gars on parlait en dépression les fans des Nix alors tiens c'est pour toi Léon Patrick Wing elle s'arrête là sa carrière limite c'est un peu ça bah attends on va donner tous les détails évidemment on parle des 8 points en 9 secondes nous sommes au game 1 c'est pour ça que je mets pas plus haut game 1 donc c'est pas non plus tradicif mais le tournant est là parce que l'année précédente tu perds la série face aux Nix Reggie Miller qui pourtant met 25 points dans le 4ème quartan dans le match je crois 4 ou 5 et donc là 105-99 bon le match est terminé remise en jeu pour les Pacers normalement on est bon tranquille on est bien là tout le monde est passé au match suivant j'ai clair plus 6 personne ne va regarder un truc pareil plus 6 au Garden c'est gérer tu parles avec Jim Miller 3 points interception derrière encore 3 points violence extrême dans le game qui est en train de se vider tu sais il recule il recule The presence of mind avec un petit dribble The presence of mind de reculer une fois qu'il a le dribble et de mettre en ligne 3 points pas de célèbre derrière les Nix vont totalement choke John Stark se lancer franc non les Nix les Pacers récupèrent le rebond il y a faute sur eux au rebond il met de lancé donc en fait les Pacers gagnent le game 1 et en soi c'est pas un énorme tournant mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu reçuis toute la série derrière le qui se finit en 7 ça les suit les Nix d'ailleurs tu finis la série en 7 sur un lay-up loupé de Patrick Ewing attend une semaine après Patra et les 120 je veux pas faire offense aux Pacers je veux pas faire offense aux Pacers les Nix doivent tout le temps la gagner ils doivent gagner cette série ils sont plus forts ils sont grave plus forts ils viennent d'aller en finale en 94 et là ils sont plus forts on est d'accord eh oui au lieu de ça ça sera en dos c'est une demi-finale de conf je crois ils sont plus forts non c'est terrible ils doivent aller voir le Magic en finale de conf c'est pas l'épaisseur ce qu'ils doivent aller imaginez aujourd'hui 105-99 dans un match de play-off comme as et en fait tu le perds et tu perds la série derrière je veux rien savoir tu perds la série en fait et c'est pour ça que la légende de Reggie Miller va 8 points en 9 secondes t'es obligé de le mettre allez oh putain on préchauffe et on était en 9ème place là ouais allez 8 allez 8 et ben pas besoin d'en parler en 8 moi ah oui donc hein pas besoin d'en parler plus que ça en 8 j'ai mis le sum puisque c'est exactement ce que Alex vient de dire faute de Manu sur Dirk merci Manu triplé batarde putain c'est pas une dynastie vous avez pas fait doublé Niki Omer pardon 1 Station Prince oui monsieur oui monsieur le contre Station Prince nous sommes en Game 2 en 2004 yes sir Game 2 tout à fait Game 2 Game 2 en 2004 finale de conf entre les Pacers et les Pistons d'un vieux Reggie Miller ouais d'un énorme Germain O'Neill un énorme Germain O'Neill mais un vieux Reggie Miller un encore bien bon Ron Arthès si je dis pas de bêtises il est pas là-bas Rick Carlisle ou Jim O'Brien au coaching peut-être Rick Carlisle au Pacers parce qu'il vient de partir ou Larry Brown moi je sais plus il vient de non non bah non Larry Brown c'est le coach des Pistons oui tout à fait pardon donc c'est Rick Carlisle Game 2 très bon match des Pacers ils mènent un 0 les Pacers ils mènent un 0 les Pistons donc on parle des Pistons on parle pas de n'importe quels Pistons on parle des Pistons de Billups Hamilton des Wallace Brothers dans la raquette et de Tation Prince à l'aile qui ont terrorisé plus d'un dont Reggie Miller qui doit se souvenir longtemps de cette sensation pour ceux qui ont joué au basket c'est un peu comme tu sais tes peinards tu joues tu défends pas vraiment tu sais tu joues le faux grind comme j'appelle ça c'est à dire que tu défends pas tu vas même pas au rebond mais t'agites les bras mais t'es déjà t'es déjà au milieu du terrain quand ton pote il prend le rebond et là tu reçois un petit ballon et là normalement t'as tout ton temps pour aller mettre ton petit layup le rétroviseur n'existe pas tranquille tranquille et là il y a un mec avec des bras immenses qui vient et qui t'enlève ça sur la planche et il te l'enlève sur la planche Reggie Miller honnêtement faudrait lui demander je suis sûr il croit qu'il est tout seul il est peinard ah mais il l'a dit et en fait il en rigole parce que c'est le premier à dire il y en a qui disent pourquoi t'as pas de n'est qu'il est mec et ils font sécurité avant tout avec la planche il pensait qu'il était peinard le mec il pensait qu'il avait tout son temps et en fait Station Prince lui dès qu'il a vu ça l'action est incroyable il tape un sprint il vient de l'opposer le mec il vient de l'opposer enfin je veux dire de l'angle opposé tu vois il tape un sprint en diagonale de fou furieux il prend un appel bien au milieu de la raquette il part de loin il a des bras immenses il faut timer le step parce que sinon et là il s'envole il déploie les ailes et blam non ça va aller Reggie il finit au treizième rang c'est quoi Reggie prends-nous ta retraite ouais et il finit au treizième rang Station Prince il refait une saison derrière Reggie Miller oh il en fait une petite il en fait une petite peut-être mais enfin vite fait donc voilà donc oui c'est un tournant parce que l'épaisseur c'était tout près de mener 2-0 et si l'épaisseur se mène 2-0 dans cette série on sait que quand tu mènes 2-0 dans une série j'ai pas la stat sous les yeux mais il y a des mecs qui menaient 2-0 dans une série puis qu'ils l'ont remporté la stat doit être quand même confortable non non bien sûr tu vois la stat doit être sympa je crois que t'as raison il prend sa retraite je crois je me demande je crois qu'il prend sa retraite ah les cauchemars ah c'est violent bah moi en 8 j'ai mis le somme donc Manu sur Tirk ouais ok d'accord ok la Belgique on passe en place numéro 7 numéro 7 qu'est-ce que j'ai moi ah oui on marque beaucoup de choses sur ces tablettes Larry Big Mama Big Balls Johnson et toi aussi on est d'accord on est sur le même spot ouais yes allez racontons putain c'est monstrueux game 3 j'ai failli le mettre plus haut ouais nous sommes au game 3 de la finale de conférence Est en 1999 entre les Knicks et les Pacers encore eux avec la river de coaching ils prennent des sauces on vient de parler d'eux à l'instant ah non les Pacers il y a 2-3 moments bien sûr les Knicks sont un ovni dans ces play-offs déjà il faut en situer le contexte t'es 8ème les mecs ils ont fini 8ème dans la saison de lockout à la Newstone vient d'assassiner Miami à la Newstone a assassiné Miami au premier tour tout à fait en demi finale de conf je sais même plus qui tu fumes c'est peut-être un petit Atlanta qui est passé par un truc bref tu fumes et là tu te retrouves en finale de conf contre les Pacers il y a un partout il y a un partout on est au Game 3 il y a un partout on est au Madison Square Garden il y a 91 à 88 pardon il y a 91-88 oui pardon les matchs ils dépassaient pas 100 points non non c'est sûr c'était un voilà j'ai confondu il y a 91-88 on est à la fin des années 90 je peux vous dire que ça rigolait pas du tout en termes de pace voilà c'est ça il y a 91-88 en seconde à wesh ouais c'est ça une grosse dizaine de secondes remise en jeu les mecs ils galèrent ils trouvent Larry Johnson Larry Johnson il fait une petite feinte un peu là il s'élève pour shooter il y a faute sur lui dans le geste et BAM il envoie son 3 points ficelle ça rentre plus 1 le panier derrière il mettra son lancé non non égal ah oui pardon plus 1 genre plus la pote c'est ça ouais 3 plus 1 donc le 3 pour égal et le plus 1 pour passer devant exactement et donc les commas et tout le Madison Square Garden il explose de ouf il est comme ça tranquille les gars faut que je mette mon lancé d'abord faut que je mette mon lancé calmez-vous mais après il fait assez pote genre tranquille les gars du cal tout le monde reste non parce qu'il faut le mettre le lancé derrière et doucement l'attrait doucement bonjour l'équipe de baiser de la tête c'est clair bonjour l'équipe de baiser là bien sûr mais équipe trop kiffante équipe trop 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 ultra kiffante je pense qu'il n'y a pas un fan d'Enix qui sera pas d'accord avec moi non il met son lancé 92-91 pour l'Enix le score en restera là l'Enix mène demain et derrière ils gagneront la série pour aller en finale NBA finale NBA en tant que 8ème face aux Spurs magnifique énorme énorme moment enfin je veux dire de toute façon c'est simple je vous ai demandé au New Yorkais le plus grand moment de ça en fait partie du Madison Square Garden c'est peut-être même celui-là bah il y a Willis Reed l'entrée et t'es obligé de mettre dans la foulée il y a le dunk de John Starks il y a l'entrée de Willis Reed top of the head il y a dunk de John Starks sur les Bulls Willis Reed et le four point play de Larry John Starks c'est des moments inoubliables c'est hallucinant et c'est un tournant parce que sinon les Pacers qui sont bons l'année suivante les Pacers vont en finale NBA avec Reggie Miller Jalen Rose bien sûr et toute la clique et on se faire massacrer par le chac par le chac massacrer enfin bon ils tiennent ouais ils se font massacrer par le chac ils prennent 36-18 par le chac oui tout à fait quand tu regardes ces finales-là tu vois bien qu'ils sont capables collectivement de faire des trucs mais t'as quand même l'impression qu'il y a un gars qui joue contre des enfants quand même ça va il est possible pardon Larry Johnson on est d'accord on l'a mis en numéro 7 ouais 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 magnifique magnifique c'est un vrai tournant un partout un shoot à 4 points pour faire gagner un match comme ça ouais qui change une série parce que l'épaisseur s'y mène de 1 c'est plus pareil c'est clair c'est marrant de voir que vous allez le voir attention sur Ensemble du Totten il y a parfois des vrais superstars et parfois des mecs out of fucking nowhere ouais bah ouais genre Larry Johnson désolé en 99 c'est un peu long de lui-même ah bah clair place numéro 6 ouais euh nique the brick d'accord moi à ce moment-là j'ai juste le mutation j'en rajoute juste une sur TeamTation vu qu'il venait d'en parler Rachid Wallace annonce avant le match ils vont gagner le game 2 bah merci il a dit vous pouvez le mettre en couverture back paper tout ce que vous voulez etc et Tation Prince lui sauve le cul c'est clair il lui sauve le cul c'est extrêmement violent et derrière il gagne le titre ah ils sont champions c'est ça qui est ouf c'est d'une violence vas-y je t'en prie avec un Tation Prince qui fera une petite défense assez sympathique en finale comment il s'appelle déjà Coyurin ? sur euh ouais hein quand même même longueur de bras vas-y ouais nique the brick je le rentre là-dedans parce que je le rentre pas dans mon top 5 mais donc il est en bordure de top 5 c'est quand même un tournant incroyable tiens quand on a fait la TBNL peignard away avec les 11 on a regardé on a regardé les images là et merde les mecs sont à plus 3 au game 1 de finale je crois qu'il y a 110 107 si ma mémoire est bonne je crois que c'est ça ou 111 108 enfin un truc comme ça c'est un assez gros score t'es à plus 3 et là t'as faute sur un de tes gars s'il met un lancé il y a 4 points d'écart on sait que 4 points d'écart il reste rien derrière il reste 5 secondes un truc comme ça ah c'est dans la pocket normalement donc on sait que c'est compliqué de revenir d'avoir 2 possessions d'écart quoi le mec il a 2 lancés il rate les 2 il y a une petite bataille au rebond il se re-récupère le rebond ils ont refait faute sur lui les mecs de Houston en refont faute sur lui donc il retourne sur la ligne sur 2 son premier lancé c'est une cata tellement il est trop long son dernier lancé est complètement foiré également là il y a rebond franchement Houston ils vont pas te laisser tous les rebonds tu vois à un moment donné et derrière c'est Karma quoi derrière t'as Kenny Smith quoi Kenny Smith qui te met un 3 plein de sang-froid tu sais et tout après c'est Olajuwon le Tipeee d'un prolongation et après c'est un putain de sweep quoi donc je veux dire c'est quand même ah non c'est violent il a fait quoi Nick Anderson après ça ah non en fait c'est un tournant de carrière de carrière et même de franchise je veux dire le magic derrière il y a quoi il y a les finales de 2009 et c'est tout derrière il y a des finales de confs en 96 et chaque qui se barre il y a 13 années de complication 1 non c'est sûr c'est chaud alors qu'il avait 4 lancers il en a raté 4 putain raté 4 c'est beaucoup allez voir et c'est pas un mauvais shooter c'est pas un sniper mais c'est quand même un garçon il est largement sur 4 lancers tu le mets dans le panier derrière ta maison il va t'en mettre quelques-uns normalement ça va c'est payé pour faire ça allez voir si vous l'avez toujours pas fait allez voir la TVNL sur Penny c'est le genre de truc on parle de ça il y a un moment bien sûr que tu sois fan d'Orlando ou pas juste que tu sois observateur du basket tu regardes un truc pareil tu fais merde putain merde c'est un truc qui passe à TF1 c'est ça c'est clair c'est un truc qui fait genre sans déconner il y a l'OPK à te lancer il a perdu un pari il a perdu un pari c'est pas possible tu sais ouais ouais c'est clair vraiment non l'histoire de Nick The Brick c'est un vrai tournant c'est un tournant de finale les mecs des Rockettes ils le disent ils le disent putain heureusement qu'on les bat sur Sky Moon parce que sinon derrière on est dans la merde on est d'accord place numéro 5 et allez c'est qui qui reprend tarif c'est Bibi putain j'en ai marre non moi c'est pas pour toi là ce coup-ci oui bah t'inquiète tu vas le faire à la place suivante j'en ai déjà marre putain fais chier j'en ai marre des playoffs avec RISPER un grand spécialiste des tournants ah monsieur Robert Horry en 2002 sur les Kings Derek Fischer Derek Fischer 0.4 je vais la casser cette tablette je te préviens je l'ai déjà fait vas-y je l'ai mis un peu plus haut putain Derek Fischer on est en 2004 tellement un tournant et d'ailleurs en scred les playoffs 2004 parce que Tation c'est 2004 ouais ah niveau tournant il y a 2-3 trucs il fallait s'accrocher à l'époque avec Doc Rivers au commentaire en télénationale il y avait du suspense c'était violent nous sommes donc pareil pour ceux qui ne l'ont pas vu si vous l'avez tous vu la TVNL sur Tim Duncan il y a notamment cette énorme shoot on est donc dans une série en 2004 entre Spurs et Lakers c'est serré c'est serré comme dans un RER on ne sait pas quoi faire il y a une balle donnée à Tim Duncan attends attends c'est pas serré c'est une guerre de tranchée bien sûr bien sûr c'est moche à regarder mais c'est pas du mauvais basket mais c'est spécial et t'es en Game 5 c'est combien quand Kobe marque il y a 72 il y a 73-72 ouais c'est ça en fait il y a 72-71 pour les Spurs quand Kobe marque non pour les Lakers après il y a Duncan qui marque et en fait Duncan met un shoot incroyable sur une jambe flotteur sur le Shaq avec Shaq dans le rétro sur la gueule il lui fait du bouche à bouche limite il y a faute Game 5 on est à 73-72 là Duncan va sortir la fameuse citation je ne célébrerai jamais mes shoots parce que tu passes pour un idiot s'il y a un miracle derrière remise en jeu direct 0.4 0.4 alors je me permets je fais mon Kings l'horloge est-il déclenchée un peu trop tard je laisserai l'horloge est-elle déclenchée un peu trop tard je laisserai à la NBA le soin de le dire ou pas en 0.4 t'as le temps de faire ce qu'il a fait t'as le temps si l'horloge démarre un peu tard t'as vu ce qu'il fait il fait comme ça il catch il prend un ice team et il le fait laisse moi avoir mon somme laisse moi raconter laisse moi faire du révisionnisme évidemment derrière les fichiers catch and shoot 0.4 la ficelle est transpercée il part comme ça en courant direct vers le vestiaire parce qu'il sait sinon il finit dans un Tex-Mex s'il reste 5 minutes de plus tous les mecs des Lakers ça ça sprint ils se vont tous dans le vestiaire et en fait c'est surtout ce truc de encore une fois les Spurs comme ça comme ça l'image est géniale comme ça j'allais raconter moi c'est moi c'est moi j'ai dédiqué venez les gars venez bien sûr et en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les Spurs sont champions en 2003 que ça parle de back-to-back qu'on est là genre Malik, Rostin, Duncan Bruce Bowen tous les gars genre 2004 ça y est ça va taper vraiment les Lakers c'est bon on va pas les relaisser encore une fois puisqu'en 2003 tu les tapes et tu joues à domicile et c'est un game 5 on sait à quel point les games 5 sont importants c'est à dire que là tu vas à Los Angeles mener 3-2 alors que t'aurais pu si t'avais fait le stop ou quoi que ce soit ou qu'il n'y avait pas ce tournant là aller à Los Angeles 3-2 soit gagner là-bas soit avoir le game 7 à la maison c'est pas pareil alors que nous on l'aurait rossé putain j'étais sûr qu'on allait rossé en fait vous auriez dû gagner 4 fois de suite mais on aurait dû gagner 4, 5, 6, 7 et 4 2004 2005 2006 2007 on aurait fait un 5 ever ah putain le seum bon allez je me calme un petit peu mais donc bref Derrick Fischer 0.4 d'ailleurs True Story je suis pas allé à l'école après allez vas-y raconte t'étais en 2002 Robert Rory ouais ça c'est un bon petit souvenir pour nos amis les fans des Kings non bah ça parce que c'est quand même une série on parle tout le temps de cette série en disant ouais c'est un putain de scandale arbitral c'est vrai c'est vrai le game 6 c'est n'importe quoi Kobe casse le nez de Bibi tout ça on se fait rien siffler on se fait voler c'est vrai mais si ils se font voler le game 6 par contre le game 4 là les gars les fans des Kings oh putain vous étiez pas en train de détruire vous étiez pas en train de mener 3-1 non c'est moi 2-1 non mais ils menaient 2-1 mais ils allaient mener 3-1 on est d'accord ou pas en fait si je peux me permettre il n'y aurait pas dû y avoir de game 6 ça aurait dû être torché ce truc là 4-1 3-1 4-1 boom boom tu vois ce que je veux dire Divac Divac et même Weber tout le monde en fait genre il y a Kobe qui drive c'est raté c'est un drive il est dégueulasse il est dégueulasse le drive de Kobe mais c'est Kobe c'est vrai que c'est pas facile de l'empêcher de driver il est très bien défendu surtout que le sifflet est un peu léger à ce moment là donc il faut faire gaffe à pas trop toucher donc il rate chaque prend le rebond et chaque se rate comme un con et là c'est Divac qui repousse la balle et là il y a Chris Beiber Chris Beiber il fait Chris Beiber il fait putain merde il y a Robert Rory tout seul dis donc merde dis donc il y a Robert Rory pourquoi il y a que 4 mecs des Kings à la raquette excusez moi j'ai même pas mis en contexte donc les Lakers sont menés de 2 points et il n'y a plus de temps il n'y a plus rien plus de temps mort plus rien là l'horloge file Robert Rory reçoit la balle face au panier genre la dernière fois qu'il a raté un face au panier sur un buzzer beater genre c'est parce qu'il y a sa maman qui l'appelait pour le goûter je veux dire attention et vent défavorable voilà c'est ça et voilà non mais vent de côté tu vois le truc relou non non clairement la bombe à ficelle hop 2-2 terminé bonjour au lieu d'aller à Sacramento 3-1 au lieu d'aller à Sacramento en menant 3-1 t'es à 2-2 c'est quand même pas du tout la même affaire parce qu'à Sacramento ils le gagnent le Game 5 les mecs ils le gagnent ils mènent 3-2 pour aller au Game 6 bref et se faire taper sur le Game 7 il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier il ne faut pas minimiser le Game 6 parce que c'est un putain d'énorme scandale arbitral c'est une honte pour la NBA ce match mais il ne faut pas non plus oublier que peut-être que ce match là n'aurait jamais dû avoir lieu qu'il y a un tournant de ouf avant et ce tournant s'appelle monsieur Big Shot Rob voilà on est d'accord voilà voilà si vous ne l'avez pas sur votre top 5 il y a un gros problème allez on monte d'une marche putain ah j'ai le bras qui tremble ok classique de chez classique je pense que les plus jeunes d'entre nous l'ont mis sur leur podium moi je l'ai mis en 4 Fischer 0.4 ah très bien parce que je trouvais que ça allait bien c'est un beau gosse ouais et puis comme ça comme tu viens de le raconter j'ai pas grand chose à rajouter sauf que moi j'ai un jour j'ai fait un article là dessus sur Trash Talk pour parler juste de cette action donc un petit pavé juste sur 4 dixièmes ah bah ça prend au moins deux pages et c'est vrai que pour faire la couve de l'article c'est vrai que je me suis fait plaisir à prendre sur Youtube l'image de Derek Fischer c'est énorme mais tu m'étonnes que les gens ont la haine contre lui tu m'étonnes c'est énorme donc voilà non non c'est complètement un tournant c'est un tournant immense et surtout ça se joue sur rien 4 dixièmes c'est rien essayez de prendre un shoot en 4 dixièmes essayez vous allez voir il n'y a pas beaucoup de temps bref ok t'as mis quoi toi ? the block petit tournant ah tout je le mets je l'ai mis en 3 tu l'as mis en 3 oui je l'ai mis en 3 donc je le mets sur ma tablette je t'en prie on va en parler ensemble comme ça on va pouvoir en parler très bien vas-y comment je t'en prie bah c'est quoi juste semi-spoiler en 3 moi j'ai mis Robert Horry sur les kings comme ça voilà d'accord tu mets Robert Horry devant the block ouais tout à fait parce qu'en fait déjà autant être clair Robert Horry c'est au buzzer genre en fait le bronze the block évidemment on va en parler en large mais il reste 2 minutes à jouer en fait je tiens il y a du temps encore il y a 2 minutes le momentum change voilà tout de suite c'est un tournant quand même bien sûr mais tu as quand même 89-89 à l'oracle arena où tu as remporté 95% de tes matchs oui 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 mais etc etc on est en game 7 et on est en game 7 de finale NBA on est en game 7 de finale à l'extérieur tout à fait il y a une contre-attaque il y a des dévodos là le mec s'il marque le layup et qu'à ce moment là les Warriors prennent 2 points d'avance après avec Dessy on peut faire plein de choses mais je veux bien voir comment ça se goupille derrière si les Warriors prennent 2 points d'avance à ce moment là c'est un tournant incroyable mais je peux pas m'empêcher de mettre un peu plus il reste du temps c'est ça et en fait c'est vraiment le bout du bout c'est à dire que le tournant sur la rencontre il est incroyable mais en fait il y a déjà eu un tel personnellement je t'avoue que limite ce qui s'est passé avant on avait parlé en intro avec Dremond Green la suspension est un tel tournant dans la finale dans sa globalité c'est à dire que là on a pris une action c'est aussi pour ça que je l'ai pas mis tout en haut parce que c'est vrai game 7 de finale à l'extérieur le contexte est dingue mais si je l'ai pas mis tout en haut c'est aussi parce que après ce contre il reste du temps ok mais surtout il y a un gros shoot de Kyrie il y a un gros shoot de Kyrie bien sûr et c'est un autre gros tournant et puis il y a une passe de Stephen Curry dont on peut parler pendant putain Kevin Love en défense c'est vrai mais tout part de ce compte mais tout part de ce compte et ce compte est fou autant le compte de Station Prince je l'oublierai pas non non mais The Block c'est The Block en fait de notre génération c'est le moment le plus déci enfin en tout cas au moment où on tourne là c'est à dire que sur ces 5 7 dernières années je sais pas il y a pas la fin si 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 sur ces 3 dernières années ouais voilà c'est ça si si en fait pourquoi j'ai le mec il y a des trucs il les a enlevé de sa mémoire j'ai déjà manqué maintenant ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé non 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 mais c'est clair que The Block 2016 c'est vraiment un moment de ouf le poster la phrase en plus he go back to Curry back to he go back for the layup block by James le brand James with the Ray Jackson enfin je veux dire il y a des gens qui ne connaissent rien moi j'ai des potes qui connaissent pas grand chose au basket car The Block c'est The Block c'est un cran au dessus de tout le reste et puis les contres au basket ça reste une action une action décisive assez exceptionnelle d'une manière générale je veux dire quand un mec fait 3 contres dans un match on fait oh putain c'est un sacré contreur tu vois genre ça reste un truc impressionnant c'est spectaculaire aussi les contres le chase down de Lebrun le chase down de Lebrun il est incroyable et en plus d'ailleurs les gens ne le savent peut-être pas il couvre les deux côtés un arceau mais oui au cas où il me passait en dessous genre il est baisé quand même parce que moi je contre les deux côtés de Lebrun sachez le les appuis j'ai mis le topperer aussi au frigo les appuis tu sais de Lebrun non mais les appuis de Lebrun laisse tomber là-dessus c'est un truc de fou un aigle allez voir le maillot noir c'est fou il dit la mort va tomber sur Yvonne c'est trop ça je suis sûr le mec il arrive tu fais non de Dieu et c'est des finales enfin je veux dire ça ponctue aussi des finales je veux dire monumentales de la part de Lebrun bien sûr non non c'est podium c'est podium c'est podium en termes de tournant c'est incroyable après c'est vrai que je pense que si tu demandes aux fans de Golden State qui a eu le plus gros tournant de ces finales je pense que les gens vont mentionner beaucoup plus l'histoire de suspension de suspension avec blessure de Bogut derrière etc moi j'ai failli le mettre mais bon vu que c'était c'est bloc c'est pas un bon souvenir pour eux ils vont pas te le raconter ça c'est clair quand il y a des passages en force ils font des tics c'est clair c'est bloc ok place numéro 2 j'ai l'impression qu'on va avoir un peu le nom ou comment ça se passe tu crois l'oiseau quand même ouais ok vas-y tu l'écris pareil parce que si tu les as pas mis là les 2 et 1 je vais commencer à c'est pour ça c'est Denis Johnson c'est Denis Johnson qui marque c'est DJ Denis Johnson R.I.P. d'ailleurs c'est vrai racontons le contexte pendant que les fans des pistons s'installent peinard les fans des pistons il fallait éviter les fauteuils un peu durs parce que ça peut le faire oh la vache changer de fringue putain les mecs nous sommes en 1987 finale de conf game 5 il y a deux partout on l'a dit game 5 mais on l'a pas trop dit c'est pas trop pivot je peux vous sortir la stat des équipes quand il y a 2-2 dans une série et que tu gagnes le game 5 c'est à peu près 2000% tes chances de gagner c'est 75-80% c'est énorme c'est vraiment c'est toujours un tournant en fait enfin presque toujours ensuite dans ce match les Celtics font un assez bon match mais les pistons là en 87 ça commence à plus du tout rigoler on a vraiment les bad boys Rodman ok il vient d'arriver mais il est là Lembir Isaiah Thomas Joe Dumas tout ça ça rigole plus du tout ah non non c'est clair ils sont dur ils sont en train ils sont en train de se dire oh il y en a marre Celtics et l'Akers tous les ans on peut prendre le relais ou pas donc ça se rentre dans la bouche Bill Lembir Robert Parrish tout ça attention là comptez pas sur moi pour les séparer c'est clair et puis quand t'allais jouer à D3 tu te prends les des beignes parce que l'arbitrage et là D3 mène 107 106 dans ce game 5 donc s'apprête à mener 3-2 à être bien tout ce qu'ils ont à faire c'est remettre la balle en jeu les Celtics oui dis-moi d'abord la Boston ils vont en pénétration et la balle est contrée elle va vers la sortie oui et à l'époque il n'y a pas de replay il n'y a pas de review avec on va regarder à la table c'est au petit nez c'est au petit oeil balle Celtics et là l'arbitre ils disent balle Pistons donc en effet comme tu le dis là t'es juste censé là t'as plus t'as la balle faut que tu remettes en jeu de toute façon les Celtics n'ont pas le choix faut qu'ils fassent tout de suite pour espérer que tu vas rater un lancé et avoir le temps de shooter derrière tu vois et à l'époque il n'y avait pas les dixièmes sur l'horloge c'est vrai en plus je crois qu'il n'y avait pas les dixièmes donc c'est compliqué bref et c'est Isaiah Thomas qui se colle à la remise en jeu tu vois genre un passeur un petit peu correct vu qu'il a un petit peu plus de neuf passes d'es par match ton franchise l'EPF ton franchise player ton passeur le mec qui est en plus clutch mais bien sûr mais bien sûr et là il fait une remise en jeu qui a l'air anodine comme ça quand tu regardes l'image et là il y a Larry Bird arrêtez de faire des crosses courtes passe vers le centre c'est pas vraiment une cross courte elle est courte elle est courte mais pourquoi tu serres vers le centre Larry Bird on voit bien sur le plan un peu plus large il fait semblant de s'en foutre il se retourne pourtant pas une foudre non Larry Bird pas hyper rapide et tout mais trop bien placé il intercepte la balle il est en train il est en train de filer en toucher avec la balle et là qu'est-ce qu'il fait passe d'es la passe d'es passe d'es dans la course de Dennis Johnson il y a un vieux rire plus un plus un Celtics match terminé le zoom sur Bill Walton est incroyable il est comme as et quand on est à l'action il fait oh putain on va gagner oh putain donc au lieu de retourner à Détroit où les mecs t'attendaient avec Kalash Kevlar Marteau Si Fossi au lieu de retourner mener tu retournes et tu mènes c'est pas du tout pareil et tu vas gagner la série ils gagneront la série en 7 ça c'est vraiment une action c'est ouf on en a deux défensives c'est énorme mais l'interception est incroyable parce que là on l'avait déjà parlé je crois dans les plus grands moments clutch les plus grands moments de Larry Bird tu l'avais dit c'était tellement dos au mur mais Boston n'a aucune sur tous les scénarios que tu fais il y a zéro plan faire faute quoi balayer Issa et Thomas en remise en jeu tu peux rien faire et t'as pas genre 10 secondes t'as 2 secondes non t'as rien t'as rien non c'est chaud vraiment c'est vraiment un tournant énorme entre deux franchises qui peuvent pas se piffrer on est en finale de con faut aller défier les Lakers derrière enfin c'est vraiment c'est un énorme tournant ouais voilà voilà mais bon je vais noter le numéro 1 je vais pas te faire ça Bastien t'inquiète moi je vais te laisser je vais remplir mon verre d'eau et je reviens je refuse de faire ça ouais bah tu m'étonnes donc là en numéro 1 on a une petite action on a une petite action parce qu'il faudrait pas oublier que le plus gros shoot j'ai pas peur de le dire je m'en fous j'aime bien Jordan le plus gros shoot de l'histoire des playoffs c'est le plus gros shoot parce que c'est un tournant j'ai mal putain c'est un tournant quoi je le note on est obligé de la faire Ray Allen 2013 Game 6 c'est voilà les Spurs ont beaucoup d'avance Lebron perd son c'est un match ah oui il perd son bordeau perd son bordeau il fait un 4ème quartan Lebron parce que là on parle du shoot de Ray Allen mais le 4ème quartan de Lebron c'est incroyable tellement oublié tellement on n'en parle pas je crois il met 16 points dans le 4ème quart il est monstrueux de drive de machin de tout ce que tu veux il fout le calvitien il s'en bat les couilles il n'y a plus le bordeaux il est incroyable ensuite on arrive à un moment du match où on est à 92 hits 92 points pour le hit 94 points pour les Spurs on a gagné ce match et là il y a faute sur Kawhi il a 2 lancers le petit 2 sur 2 non non 2 sur 2 et on gagne le titre si Kawhi met les 2 les Spurs sont champions tu m'étonnes que c'est barré si Kawhi met les 2 les Spurs sont champions il y a déjà le champagne qui est sorti c'est ouf la sécu a ramené les tapes jaunes en disant non non le public vous restez là parce qu'il va y avoir la célébration on va mettre le podium tout est prévu le DJ est en train de revoir ses platines Gloria Gaynor Patrick Sébastien tout est prêt Kawhi il en ratant il en met un mais il en ratant donc 95-92 on est à plus 3 petit mec qui est sur le banc il croit à sa vague et tout petit mec pour une fois qui s'approche un peu d'un match autre qu'un premier tour de playoff bref c'est un autre sujet 95-92 bon bah là le hit monte la balle hyper vite puis bon bah là le mec est chaud comme une braise c'est normal il envoie quand même ce que j'appellerais une brique un 3 points mine de rien un peu rush un peu rush il aurait pu essayer de driver différemment enfin voilà il choisit le 3 points parce qu'il doit le sentir à ce moment là du match et là il n'y a pas Tim Duncan parce que Pop l'a sorti Pop voilà bon après le choix peut se comprendre mais en tout cas la balle rebondit très haut rebound ça avantage quand même les grands Bosch il s'élève il attrape le rebond il sort dans le coin à Ray Allen Ray Allen petit step back dans le corner et là putain sans déconner tout en sang froid la violence de la ficelle avec Tony qui fait ce qu'il peut il est là devant mais il ne veut pas faire faute non plus il ne veut pas faire faute non plus c'est normal s'il fait faute à 3 on se fout sa gueule à toute sa life c'est un multiple star donc on est d'accord donc Tony fait ce qu'il faut juste la phrase elle est mythique rebound Bosch back up to Allen history player bang ça c'est des gens mais c'est en boucle en boucle il faut bien comprendre pourquoi on le met en numéro 1 tous les deux déjà parce que j'ai le seum c'est un vrai tournant si ce chou ne rentre pas les spurs sont champions encore une bague si ce chou ne rentre pas les spurs sont putain de champions si Duncan ne perd aucune finale en carrière non mais et Tony est ouf sur le game one etc machin le game one de Tony avec le buzzer beater sur la planche genre la story où il fait danser les bras de ouf la story est parfaite ah mais je suis d'accord est-ce qu'il t'est MVP des finales Tony sur ces finales là non peut-être pas c'est qui le MVP des finales c'est pas mais Duncan il fait un après le truc c'est que Duncan fait un game 7 non mais Duncan fait un game 6 de ouf c'est peut-être Duncan le MVP des finales c'était entre Tony et Duncan bref en tout cas ça a été les brawn voilà voilà mais en tout cas oui c'est un tournant incroyable c'est incroyable t'es dos au mur tu ne peux pas on venait de parler de dos au mur pour Boston c'est même plus dos au mur il y en a eu des shoots immenses en finale t'as une une forteille devant le ravin on a parlé de Robert Ory qui met ce shoot en finale de conf on n'a même pas on l'a parlé en mention mais donc de je ne sais même plus si on l'a mis en mention Jordan qui vole la balle à Malone et qui derrière va mettre le shoot en 98 pour tuer la finale mais c'est pas un tournant c'est pas pareil je veux dire si Jordan Ryan par exemple pour prendre ces exemples là s'il rate dans l'absolu allez tu retournes à Chicago il y a 3-3 et tu vas à Chicago tu vois ou non tu vas à Utah encore ça doit être à Utah peut-être non mais je veux dire en tout cas en tout cas il y a un game 7 en tout cas t'as le droit de dormir aller à l'hôtel réfléchir et revenir 48 minutes là Ray Allen s'il marque pas et it's over it's over et en fait c'est surtout oui tout à fait Ray Allen mais comme tu l'avais dit notamment pour Asgrents c'est l'accumulation de trucs genre le rebond de Bosch est tellement ouf donc c'est l'action décidive c'est déjà le rebond de Bosch la présence d'esprit de la filée à Ray Allen tout de suite tout en fait est trop de l'ordre du tournant le rebond de Bosch parce qu'il sait qu'il y a pas Duncan il va se battre il y a plein de petits qui le font chier la présence d'esprit comme tu dis de la rendre à Ray Allen ou là le mec à la lui la présence d'esprit de reculer genre il faut que toutes les palettes soient lignées il y a 60 ans Norris Cole qui est en train de faire des high kicks sur le côté là en train de se dire putain il n'y a aucun autre moment de playoff où il y a quelqu'un qui est si ça c'est le trophée NBA qui est comme As et tu lui retires la main ça n'existe pas genre j'aime bien en Air Scavs mais c'est pas la même les mecs sont comme ça en train de prendre le trophée et Bosch plus Allen ils font genre et Bosch et Ray ils font hop 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 tiens donne moi ça s'il te plaît c'est le plus gros tournant de l'histoire c'est le plus gros shoot de l'histoire des finales c'est le plus gros c'est le plus gros c'est le plus ouf c'est hallucinant c'est un tournant voilà donc voilà monsieur Ray Allen la clutchitude ultime le tournant incroyable non si vous avez mis le bloc non mais surtout pourtant oui comme on l'a dit c'est récent mais s'il y en a qui vraiment récent 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 ont voulu mettre le bloc en 1 mettez le mais ceux qui ont vécu le shoot de Ray Allen en direct ils le savent en fait déjà fans des Spurs on se retrouve en bas au cimetière et les fans de Miami bah voilà les fans de Miami je pense que voilà c'est The Nation's Army derrière ah bah ouais et moi quand j'écoute la chanson maintenant je deviens violent ouais bah commence pas quand j'entends la chanson maintenant j'ai les poils qui hérissent je parle en latin bon on montre le gros tableau avant que je pète un plomb le gros tableau mais by les 11 donc nous sommes tous d'accord le plus gros tournant de l'histoire de la NBA donc en playoff c'est le shoot de Ray Allen à 3 points en 2013 13 game 6 contre les éperons de San Antonio tout à fait dites nous qui vous avez mis dans votre top 10 que ce soit en 1 ou les 9 autres petites places c'était bien intense ouais on aura des beaux playoffs je le sens cette année avec peut-être des gros tournants des moments décisifs mais nous on va devoir enchaîner parce qu'après on a d'autres petits plans à 3 et top 10 qui vont tomber par la suite allez bonne semaine à tous bisous bisous ciao ciao